... Comme à l'accoutumé, le directeur général de l'AIB de Doudouka a procédé ce samedi 7 août 2021 à la remise symbolique d'une ambulance médicalisée à l'hôpital de la Pied-de-Ziguenchor. Après cette remise symbolique, le directeur de l'hôpital de la Pied-de-Ziguenchor s'est dit satisfait de cet acte de M. Doudouka. Alors aujourd'hui, nous sommes ici à l'hôpital de la journal de la Pied, en compagnie de M. Doudouka, qui est un généré donateur qui vient de fournir gracieusement à l'hôpital de la Pied une ambulance neuve qui vient entrer dans le dispositif de prise en charge des cas. Alors en tant que directeur de l'hôpital de la journal de la Pied, nous sommes extrêmement heureux. Ça entre en droite ligne par rapport à la politique de l'État. Je rappelle que depuis le début de l'année, le ministère de la Santé a investi à l'hôpital de la journal de la Pied plus de 300 millions. Je pense que vous avez vu les investissements. L'avantage qu'on a à Jiguenchor et dans la sous-région, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'hôpital de la journal de la Pied, vous avez 20 spécialistes universitaires, dont 6 professeurs agrégés. Et on a commencé à faire beaucoup d'activités qui ne se faisaient qu'à Dakar. Aujourd'hui, M. Doudouka, en venant apporter sa contribution, qui n'est pas la première, participe à la prise en charge des populations et en droite ligne par rapport à cette politique d'État qui vise à autonomiser la région de Jiguenchor en matière de santé. C'est extrêmement important. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus d'évacuation vers Dakar ou Aire. Et ça, je pense que c'est un geste très fort. Et en discutant, c'est ça qui est important, ce qui est retenu, c'est aller très rapidement vers maintenant la mise à niveau de tout le plateau technique, notamment l'accueillition d'un scanner, d'un IRM et l'installation d'une salle de coronarographie qui permettra également d'améliorer cette prise en charge. Et je rappelle que, aussi bien au niveau de l'hôpital de la Pied régionale que le Duciric, c'est un système de santé, nous sommes là pour prendre en charge, non seulement les populations de Jiguenchor, la région naturelle de Casamance, mais de toute la sous-région. Nous avons des malades de Guinée, de Gambie, ça fait part de notre mission. Et vraiment, c'est très heureux aujourd'hui que M. Kavienne apporter sa contribution. Ce qui est important, c'est qu'on va bientôt signer un protocole pour le relèvement du plateau. En dehors de cette ambulance médicalisée, le directeur de l'IBD a remis 7 millions pour le teloton de l'hôpital régional de Jiguenchor. Et là où je voulais vraiment intervenir, c'est par rapport aux 7 millions qu'il a remis à l'hôpital régional pour l'accompagner dans l'équipement du nouveau SAU que nous avons construit avec l'aide de tous les fils de la Casamance. Le SAU, nous avons un bâtiment nouveau que nous avons eu grâce au teloton avec le docteur Martial Bop, que nous remercions au passage. Et M. le directeur s'était engagé à donner 7 millions accompagnés à l'hôpital. Aujourd'hui, il a vraiment réalisé ce qu'il avait dit. Nous le remercions très sincèrement. Et je pense que, à l'image de tous les fils de la Casamance, à l'image de tous les fils de Jiguenchor, il a fait un acte important. Parce que nous savons tous que le problème ici à Jiguenchor est un problème de prise en charge des urgences. Avec le nouveau SAU, ça nous permettra non seulement de prendre en charge la région de la Casamance, mais aussi la sous-région avec nos parents de la Guinée et nos parents de la Gambie. À l'appeler qu'en dehors de cette cérémonie symbolique d'une ambulance médicalisée à l'hôpital de la paix de Jiguenchor, et de 7 millions pour le teloton de l'hôpital régional de Jiguenchor, M. Doudouka a remis 5 000 masques et 5 000 gants, et 2 millions en appui pour le cadre de l'ambulance qu'il a remis à l'hôpital de la paix de Jiguenchor.